bonjour bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast je suis nathalie by night création vous pouvez me retrouver sur ce pseudo là sur instagram et sur facebook et vous pouvez me retrouver sur ravelry sur by night tout court nous sommes ici pour parler tricot laine teinture voilà puisque je suis teinture de laine professionnel c'est mon métier je teinte la laine de façon naturelle avec des plantes des insectes et de l'amour et de la patience et plein de temps et et voilà et je tricote aussi énormément donc si vous êtes nouveau ou nouvelle à passer par ici à arriver par hasard sur cette chaîne bienvenue j'espère que mon univers vous plaira et pour tous les autres un immense merci pour votre fidélité un immense merci pour vos pouces vers le haut pour vos messages pour vos commentaires je suis presque à jour dans les réponses je pense c'est un truc de ouf voilà l'épisode précédent date d'il ya une semaine si vous l'avez pas encore regarder regardez le d'abord si vous voulez pourquoi deux épisodes en une semaine c'est juste parce que j'avais beaucoup de choses à vous montrer et que du coup la vidéo était beaucoup trop longue je sais que parmi vous il y en a qui aiment beaucoup les vidéos très longues là juste j'avais pas le temps de vous proposer une très très longue vidéo et donc j'ai préféré la faire en plusieurs parties j'ai un ouvrage terminé à vous montrer j'ai la laine avec laquelle je les tricoter à vous présenter qui est une nouvelle base que je vais vous proposer des des cette semaine j'ai un autre ouvrage qui a énormément avancé et encore un ouvrage que vous n'avez pas vu que j'ai commencé il ya deux semaines et qui a bien bien avancé puisque j'ai passé je n'avais plus que ça à tricoter donc donc voilà il a bien bien avancé pour les nouvelles diverses et variées je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des coeurs des messages d'amour et des mots doux pour me soutenir par rapport à mes soucis mes petits soucis de santé ça va un petit peu mieux il ya des bons jours des mauvais jours aujourd'hui c'est pas un super super jour dès que je tourne la tête il ya toute la pièce qui continue à tourner mais c'est pas grave je suis restée assise sur ma chaise on va parler tricot ça va être très 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 bien et voilà et par rapport à les soucis avec ma belle maman c'est pas évident voilà elle est complètement déstabilisé désarçonné on essaye d'aller la voir voilà on fait avec le reste de la famille avec les amis avec les voisins avec tous ses amis à elle on essaye de faire en sorte qu'il y ait toujours une ou deux personnes qui aillent la voir chaque jour pour qu'elle ait des points de repère parce que elle est vraiment vraiment perdue c'est pas évident mais bon voilà on essaye de faire qu'on se dit qu'elle est de toute façon mieux là où elle est que en étant la maison puisqu'elle n'est plus capable de se déplacer n'est plus capable de se débrouiller seule et alors on a beau analyser la situation dans tous les sens il nous est un nous impossible de l'accueillir à la maison puisque déjà on n'a pas on a des marches partout notre maison est construite sur un terrain en pente et donc en fait entre chaque pièce il ya une marche et en plus on n'a pas voilà on n'a pas de chambre à vous l'accueillir on n'a pas et puis on n'a pas la capacité ni physique ni médicale de nous occuper d'elle voilà c'est pas une décision évidente mais on essaye d'être le plus présent possible donc voilà merci à tous et bon courage à toutes les personnes qui traversent le même genre de d'épreuve pour le moment ou donc un membre de la famille traverse les mêmes moments qui sont pas évident alors la lumière est affreuse il fait je crois qu'il va faire dégueu toute la journée et on vient d'avoir une super semaine ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit point météo là il pleut et a priori dans une certaine dans certaines zones de la Belgique ils annoncent la neige le printemps est pour dans deux semaines mais donc on est encore en hiver et en fait on fait avec comme on dit et donc voilà je vais vous parler pour commencer de ma couverture que j'ai commencé en novembre donc j'ai commencé une couverture au tricot l'idée était de tricoter mais reste mais pas que donc c'est un modèle qui s'appelle la windy day blanket qui est un modèle qui n'existe malheureusement qu'en anglais qui est un modèle gratuit offert par la boutique pearl soho donc sur leur site c'est une boutique à new york et sur leur site ils proposent énormément de patrons qui sont en général forcément tricoté avec leur laine et la windy day blanket est une couverture qui se tricote avec des grands carrés composés de quatre triangles et donc il ya tout un jeu de construction pour faire quelque chose de très très graphique et donc elle me trottait dans la tête depuis un moment et leur version en fait elle est très très blanche avec des petits inserts de trois de trois couleurs très fluo et voilà et donc je me suis dit ben je vais vraiment partir sur le même principe sauf qu'au lieu d'utiliser des couleurs des échevaux complets de certaines couleurs je vais utiliser mes restes comme ça je dilue par ci par là plein de couleurs tout en essayant de rester dans une certaine gamme vous allez le voir il n'y a ni bleu ni violet voilà c'est tout est très rouge vert jaune orange à ma palette vous la que vous commencez à la connaître et j'ai vraiment super super bien avancé c'est à dire que là elle est déjà plus grande que ce que le patron préconise elle se tricote normalement en dk moi je double mes fils de fingering ma base principale est ma base twinkle non teint c'est un fil merino superwash nylon et stéline à vous n'allez pas la voir parce que de toute façon sur la version au naturel on la voit très très peu c'est bien en plein milieu il ya un gros trou je n'avais pas vu celui là ah oui c'est juste une maille qui est trop lâche bon c'est pas très grave on sait pas très grave on sait pas c'est une couverture je dois pas porter un pull avec un gros trou en plein milieu voilà et donc comme je vous dis comment je fais je sais jamais comment vous la montrer normalement elle est composée de trois carrés sur quatre carrés et de moi j'ai fait trois carrés et j'ai presque fini une cinquième bande l'idée c'est vraiment une couverture qui sera sur mon lit et donc il faut qu'elles sont bien grandes et et donc je vais même rajouter un quatrième carré dans la largeur est ce que je vous montre un carré complet où on voit bien les différents morceaux donc en fait on va commencer par sa mode modèle gratuit donc je peux vous expliquer comment les faits on monte un certain nombre de mailles et on va tricoter un premier triangle en faisant des diminutions à la fin de chaque rang en droit ensuite on va venir relever les mailles de ce triangle et on va venir tricoter sur base de ça un deuxième triangle un troisième et un quatrième et voilà là on voit bien les quatre triangles qui forment le carré et donc on a des instructions comme vous je voulais je vous en ai déjà parlé à deux reprises de cette de cette couverture mais pour les personnes qui n'auraient pas eu l'occasion de voir ces épisodes là on a des instructions triangle 1 triangle 2 triangle 3 triangle 4 et puis après on a les instructions sur triangle attaché 1 attaché 2 attaché 3 attaché 4 dans le sens où en fait on on attache tout au fur et à mesure et donc une fois qu'on a fait le premier carré mais le triangle suivant on va le faire alors on va c'est toujours aussi compliqué expliquer des choses pour moi donc mon premier triangle du deuxième carré ça va être celui là et en fait celui ci je vais avoir relevé mes mailles là et relevé mes mailles là et alors avec un jeu de mailles glissées tricotées ensemble etc on vient directement attacher ces deux triangles au premier triangle et puis on attache celui là celui là et ainsi de suite et donc on a vraiment les instructions et donc dans la couverture originelle on a un croquis de un triangle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et alors le triangle 1 il est composé il est fabriqué par triangle 1 triangle attaché 2 triangle ainsi de suite et donc on est vraiment tenu par la main et en plus dans le cas où on veut reproduire exactement la même couverture ben ils disent à quel moment changer de couleur venir intégrer la touche de couleur etc mais donc ça sur cette partie là je m'en suis pas je me suis pas du tout basé maintenant j'ai bien compris comment je faisais mon premier triangle et puis quand j'avais déjà cherché le suivant et comment j'attachais le carré suivant et ainsi de suite et donc tout se fait au fur et à mesure et alors moi je rends tous mes fils au fur et à mesure parce que sinon ça serait infernal je devais en général je serais ouais c'est ça je rentre mes fils quand j'ai fini tout un carré et voilà et j'ai terminé un carré hier soir et donc du coup je me suis dit que c'était le bon moment de venir vous la montrer donc je pense que quand je voulais montrer la dernière fois il est où la tête et léo le cucu là quand je l'avais fini la dernière fois j'avais trois carrés sur trois voilà je pense que vous avez vu un 2 et peut-être la troisième bande et donc il ya une je suis même pas sûr que vous ayez vu la troisième et donc il ya une quatrième bande et alors j'ai déjà deux carrés dans ma cinquième bande je sais pas si vous avez remarqué il ya de plus en plus de couleurs j'ai enfin pesé combien faisait un triangle un triangle c'est fait 25 grammes donc je sais je ne peux toujours pas utiliser un mini il ya un triangle où j'ai voulu utiliser un mini et j'ai dû finir avec un peu de blanc oh là là si je m'assieds dessus en plus ça va être voilà celui ci ça c'est un mini et vous voyez j'ai dû terminer le triangle avec avec mon blanc voilà mais j'alterne voilà je viens faire des grosses rayures avec une seule couleur je fais des triangles complets j'ai fait des triangles avec le blanc plus une autre couleur pour avoir un effet chiné j'ai fait des rayures de 2g j'essaye vraiment de jouer sur les là j'ai fait il me restait des mini mini bouts de tout ce que j'avais déjà utilisé et donc j'ai fait un espèce de dégradé dans ce triangle aussi et tout ça ce sont des restes il ya juste il ya deux échefaux complets que j'ai utilisé qui était chaud que j'avais reçu qui était la single et comme la single je n'aime pas l'utiliser seul ben le fait de la tricoter en double et voilà et ça venait ajouter les couleurs qui convenait donc il ya ceux ci ces deux échefaux ci sont de la pala luna que j'avais reçu de éliane 16 de anne sophie mais donc voilà je vais peut-être pas vous raconter tous mes restes mais donc ça c'est ma base full moon blue fest lester teinte à la garance qui reste de mon pull xiris ça c'est de la laine chaudron que j'ai utilisé dans mon misurina ça c'est un mini que j'étais un à l'oignon voilà je voulais je trouvais qu'il manquait un peu de couleurs flashouille ça c'est aussi un autre minute à l'oignon voilà ça c'est le bel heure l'autre reste de la life in the long grass de simon misurina on a un reste de milky way aussi teinte à la garance de mon pull rubia ça c'était un mini teint à la garance ça c'est de la et d'une côté d'hier un reste d'un de mes gilets reagan voilà il ya le reste alors j'ai mis pas loin l'une de l'autre ça c'est le reste de milky way teint à l'avocat de mon gilet cachou le modèle de nadia cretin le chêne et pas trop loin j'ai le reste de milky way teinte à l'hibiscus de que j'ai utilisé dans mon deuxième gilet saïga de folie ordinaire voilà là celle ci c'est de la malabrigo coloris arco iris qui reste de mon châle brioche plus mystery de susanne somers voilà ça c'était un reste de laine à chaussettes de walmet verve bon voilà il ya plein plein de restes là c'est là les régures ici c'est de la rétro saré à pomard le reste de mon winter me voilà il ya de tout là il ya de la du cachou cochonni il ya enfin voilà c'est et donc on est vraiment là c'est un reste de d'un de mes indigo d'un de mes deux châles uno voilà et donc elle est vraiment déjà bien bien grande elle fait je dirais elle fait 100 soit 150 160 de large et donc et plus de 2 mètres de long mais bon voilà je fais je veux vraiment qu'elle soit bien couvrante et donc ce qui est rigolo c'est que forcément quand je la tricote mais je la je la glisse sur moi je la mets sur moi et comme ça j'ai le carré sur lesquels je suis en train de travailler devant moi et j'ai juste à bouger cette partie là pour faire les rangs en droit les renvers et et donc voilà j'en profite déjà beaucoup beaucoup et c'est pour ça qu'il ya des petits fils qui sont irsut à gauche et à droite puisque mon chat n'a pas pu s'empêcher de venir faire un petit peu de pain dedans donc j'ai tout le temps la planquer je sais pas comment je vais gérer une fois qu'elle sera sur le lit parce que je veux pas me retrouver au bout de au bout de deux semaines à avoir un truc qui voilà qui est irisé de poils de voilà je vous avais montré déjà dans un épisode précédent ça c'est la première bêtise qu'elle a fait mais il y en a deux trois autres voilà il y en a une ici aussi bon je les ai pas encore rentré je vais les re rentrer je vais pas bloquer ma couverture à la fin je pense que j'attendrai l'été pour pouvoir la laver et la faire sécher dehors parce que sinon ça va être beaucoup trop volumineux beaucoup trop grand il y a quelqu'un qui m'a demandé combien elle pesait je viens de la peser c'est bien je vous écoute j'écoute vos questions elle pèse un kilo trois pour le moment et donc ça je trouve vraiment pas mal parce qu'à mon avis avec ce que je vais donc j'ai j'avais je pensais que j'allais devoir utiliser 10 échevaux de naturel mais forcément comme j'ai intégré de plus en plus de reste et qu'il y a de plus en plus de carrés colorés donc elle est plus clair au dessus et de plus en plus coloré mais donc c'est peut-être pas plus mal que je rajoute justement une bande pour venir équilibrer un peu les couleurs je pensais utiliser 10 échevaux de ma base twinkle et je viens d'entamer le 7e et 8e puisque je les tricote en double je les utilise par deux et je pense que je vais peut-être pouvoir aller au bout avec ça et plus voilà la quantité de reste que j'aurais éliminé est complètement génial parce que j'avais un sac à pocher j'ai pas pensé prendre le pochon j'ai un poche un grand pochon qui était mais plein 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 à craquer et il reste la moitié dedans quoi donc pour la couverture ne rentre plus mais voilà je vous la je vais me relever encore pour vous la montrer plus en détail je suis vraiment fan de ce côté très graphique voilà voilà c'est je suis vraiment contente d'avoir choisi ce modèle je m'a c'est marrant moi qui n'aime pas le point mousse parce que je trouve que c'est un côté très mou je trouve que ça lui convient très bien parce que justement elle est très voilà on a vraiment envie de s'enrouler dedans la jambe franchement si je m'écoutais j'arrête d'enregistrer je vais me foutre dans mon canapé je m'enroule dedans et je vais tricoter mais non je vais d'abord un petit peu continuer à papoter avec vous et mais par contre le fait que justement on doit tout le temps relever des mailles ou tricoter des mailles ensemble ou glisser des mailles ça vient vraiment resserrer chaque arrête et donc je sais pas comment expliquer donc elle est molle mais elle se tient donc ça je trouve vraiment pas mal j'ai une petite hésitation est ce que je fais une petite bordure au crochet tout autour à la fin pour justement ne pas avoir les carrés extérieurs qui ont cette arrête point mousse très molle et j'ai voilà qui se déforme plus facilement que toutes les autres arrêtes qui sont bien vous voyez là j'ai du mal à tirer dessus tandis que là voilà donc je ne sais pas je mets en même temps faire tout ça au crochet ça va me prendre autant de temps que de faire la toute la couverture donc l'objectif que je m'étais fixé c'était de faire un carré par semaine et donc j'en suis à 3 x 4 12 13 14 et je voudrais encore en faire 6 oui c'est ça ça doit faire moins de 14 semaines que je l'ai commencé donc donc voilà j'ai été sage j'ai tenu mes objectifs contrairement à demande ma couverture précédente qui commençait depuis presque huit ans et qui pour le moment est grande comme ça et n'ira jamais plus loin puisque j'ai plus envie c'était une couverture au crochet enfin bon voilà donc je viens de vous faire un quart d'heure sur la couverture que je vous ai déjà montré à deux reprises mais je pense pas que je vais venir vous la montrer à chaque épisode voilà je pourrais vous raconter carré par carré je pense que ça n'a pas grand intérêt et là il ya de la aire de lune là aussi c'est de la aire de lune vous voyez j'essaye de jouer sur les voilà sur la façon d'intégrer les couleurs et en fait ce que je fais c'est que chaque fois que je commence un nouveau carré je réfléchis aux quatre triangles qui vont la composer et par rapport aux triangles qui sont à droite à gauche au dessus pour pour essayer de répartir les couleurs et pas me retrouver avec deux carrés vers l'un sur l'autre ou deux carrés chinés l'un côté de l'autre deux carrés rayures l'un côté de l'autre pour que ce soit vraiment réparti le possible mais a priori je pioche plus comme ça genre alors qu'est ce qui me reste celui là est ce que j'ai assez pour un tri un complet est ce que je le double est ce que je fais juste une partie voilà c'est mais je m'amuse beaucoup voilà mon seul regret c'est un ou deux triangles ou en fait quand on relève les mailles avec une première couleur on a cette arête qui forcément qui est la ligne des mailles relevé donc maintenant je réfléchis vraiment aux deux les deux triangles où il faut relever les mailles qui existent déjà dans dans la dans la couverture de de ne pas les faire dans une couleur qui ne sera pas la couleur du triangle en entier je suis nouveau reparti dans j'ai l'art en fait dans ma tête c'est très clair au moment où je le fais mais alors le mettre en mots on me demande régulièrement si je veux pas animer des ateliers en teinture naturelle vous avez vu comment c'est compliqué pour moi d'arriver à expliquer ce qui se passe dans mon cerveau c'est hors de question c'est hors de question mon mari à chaque fois quand on lui voit quand quelqu'un me pose la question sur un salon il éclate de rire parce qu'il dit en fait c'est probablement nathalie est probablement la personne la moins pédagogue du monde je suis peut-être pédagogue mais c'est juste que je n'ai pas rangé mes idées dans le bon ordre puisque je suis complètement dispersé complètement instinctive complètement autodidacte et que je fonctionne pour quasi tout de façon alors je suis très 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 organisé dans mon quotidien très très organisé dans ma planification pour les salons les inscriptions trouver les logements enfin voilà tout ce qui concerne ma vie professionnelle faire un planning de teinture je suis très très organisé mais une fois que je suis occupé c'est il y a vraiment les deux voilà les deux il ya deux mois en fait il ya celle qui est organisée pour contrôler la dispersion parce que sinon je m'épouille ça tourne en rond et rien faire quoi donc et ça c'est pas pratique non plus et j'ai besoin de d'avancer les choses et de voir que les choses avancent bref donc voilà ma couverture windy day blanket de toute manière sous la vidéo dans la boîte de description je vous mets tous les liens vers les vers les patrons et quand c'est possible vers l'hélène que j'utilise alors je ne vous ai pas parlé de ce que je porte je vais me faire taper sur les doigts si je ne le fais pas il s'agit du gilet bindweed qui était issu du magazine making stories de printemps 2021 voilà ce modèle qui est sur la couverture que j'avais tricoté dans mes bases comète et et l'eau teint au mirobolant et à l'indigo donc comète c'est du 100% coridale et et l'eau c'est du super kit mohair et des soies soit de murier voilà c'est un gilet que je porte énormément le la comète est déjà une laine bien chaude donc le fait de l'avoir associé avec avec le mohair et soie c'est encore plus douillet encore plus chaud alors j'aime bien cette couleur qui met un peu de couleur dans l'hiver même si c'est voilà c'est pas ça donne pas ça donne rien aujourd'hui à l'écran et en dessous je porte un top que j'ai fait il ya très 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 longtemps c'est un modèle burda c'était je sais pas les 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 dinosaures de la couture comme moi vont peut-être reconnaître cette viscose c'était le tout début de la l'arrivée de la viscose sur les sur le marché de la couture et c'était les coupons de saint pierre qui proposait cette viscose avec des petites plumes elle existait en trois couleurs il y avait noir et blanc il y avait vert fond vert avec des petites plumes beige et fond bleu avec des petites plumes beige j'avais acheté les trois avec le vert et le bleu je m'étais fait une très longue jupe toute vaporeuse et alors avec celui ci je m'étais fait donc ça cette encolure c'est vraiment tout simple voilà qui pendouille je sais plus comment dire et et en fait j'avais fait ça je l'avais allongé en dessous du top j'avais rajouté un jupon et donc j'avais une jupe j'avais une robe voilà et et donc ça fait partie des vêtements que je porte énormément énormément quand j'avais beaucoup de poids parce que ça a masqué bien les rondeurs et que en ayant perdu les 20 kg que j'ai perdu mais je les redécoupé en top et je le porte vraiment pas mal je l'aime bien j'aime toujours autant ce tissu j'ai pas gardé les deux jupes parce qu'ils étaient en taille 48 et qu'en plus je les ai tellement porté le bas était usé enfin voilà et donc peut-être que certains voilà ça me ferait sourire que certains d'entre vous reconnaissent peut-être ce tissu parce que ça a été un truc de fou parce que c'était avant instagram quoi donc pour vous dire c'était du temps où on avait encore tout un blog et je crois que quasi toutes les couturières que je suivais ont à un moment ou un autre cousu un vêtement ou l'autre dans ce tissu donc voilà donc ça c'est pour ce que je porte vous donner la référence du burda ça c'est impossible ça doit dater de 2010 peut-être voilà par là par là et c'est un top que j'ai fait à plusieurs reprises à l'époque voilà j'avais déjà cette tendance j'ai toujours eu cette tendance même quand j'achetais des vêtements quand un vêtement me va me convient dans lequel je suis bien d'en faire plusieurs versions donc voilà deuxième ouvrage dont je voulais vous parler c'est ce qui est sur mes aiguilles depuis deux semaines donc je vous ai montré dans l'épisode précédent le pull cette dalle que voilà mixé entre deux patrons enfin voilà merci pour tous vos mots enfin voilà que ce soit sur instagram oui ou sur l'épisode précédent je suis ravi que ce modèle vous ait plu il ya plusieurs personnes qui m'ont demandé si je comptais écrire le patron non puisque en fait j'ai utilisé deux patrons payants existants que j'ai combiné donc non je ne vais pas écrire le patron puisque c'est ça serait du vol pur donc à non je ne le ferai pas cela ça n'aurait absolument pas de sens mais donc entre deux pouilles j'ai commencé un gilet qui avance tout seul tout seul tout seul je retricote mon propre modèle le gilet pardon le gilet clap ends qui est un modèle que j'ai publié en 2019 je pense qui est mon seul modèle de gilet à 7h que j'ai publié pour le moment alors j'en avais fait une version qui était uni que j'avais fait en twinkle cachou cocheni et et l'eau cachou cocheni et depuis enfin voilà il ya dans les testeuses et même dans les personnes qui l'ont réalisé il y avait des personnes qui l'avaient fait en bicolore et donc depuis déjà ça me démangeait et alors en plus maintenant mais justement suite à ma perte de poids mon gilet et ça c'est vraiment le gilet qui est beaucoup beaucoup trop grand pour moi et donc du coup il fallait je voulais en refaire un c'est pas possible je trouvais dommage de pas le porter surtout je le portais énormément du temps où il était adapté à ma morphologie et donc j'ai recommencé j'ai un pioché en fin d'année passée mais c'était au moment de mes portes ouvertes il ya jamais mis de côté deux échevaux de ma base sirius teintes à la garance qui était des échevaux solitaires je crois qu'ils n'étaient même pas du même bain des échevaux solitaires et alors j'avais deux échevaux de ma base et l'eau d'accord c'est aussi un bain de garance mais un bain d'épuisement donc c'est pas mon bain le plus clair en garance c'est le bain du milieu est ce que j'ai pas un exemple de garance toute claire non pas voilà bref et donc voilà et donc je m'étais dit que ça donnerait pas mal parce que vous allez voir du coup on verrait mieux les contrastes et voilà donc le clap ens l'idée du clap ens si vous ne connaissez pas ce modèle aussi vous en souvenez pas je voulais travailler sur la brioche bimatière voilà et donc c'est un gilet avec un col châle qui se tricote en une pièce du haut vers le bas on vient d'abord tricoter cette bande de brioche en en faisant donc la brioche bicolore dans ce cas ci est bimatière dans le sens où on a forcément une partie qui est en noir et soie et l'autre partie qui en cirrus donc voilà ensuite on va venir relever les mailles ici tout le long là pour venir commencer la construction du raglan c'est un gilet avec un système de raglan et en fait ce qui me plaît énormément dans la brioche c'est sur ça que j'avais envie de jouer quand j'ai créé ce modèle c'était le fait que ben comme on tricote chaque rang deux fois pour le tricoter avec chaque laine on se retrouve là où il n'y a pas de brioche avec des rayures 1 1 et donc je voulais vraiment jouer sur tout le corps sur ces rayures 1 1 et donc sur ma version originale ça ne se voyait pas où ça se voyait que par transparence parce qu'on était sur du ton sur ton mais là le fait de le faire bicolore ben on a des rayures 1 1 sur tout le corps du gilet et on a le col en brioche bon je suis toujours en cours de d'ouvrage donc il va falloir que que je lui fasse un bon blocage à plat une belle mise en forme pour que il arrête de rouloter mais ça ne m'inquiète pas la première version avait rouloté de la même façon donc voilà et donc une fois qu'on a relevé toutes les mailles ben on va entamer la construction du raglan avec des augmentations de part et d'autre de chaque manche et tout en continuant la bordure en brioche et donc en fait on va il faut le tricoter sur des aiguilles circulaires puisqu'on va tricoter le premier rang avec la première laine on ramène toutes les mailles on tricote le deuxième rang avec le premier rang avec la deuxième laine donc le rang endroit avec la deuxième laine je recommence je recommence dans le bonheur donc on va tricoter le rang 1 endroit avec la première laine on ramène toutes les mailles au début et on tricote le rang 1 endroit avec la deuxième laine et ensuite on le retourne et on tricote le rang 2 envers avec la première laine on ramène toutes les mailles et on tricote tout le rang 2 envers avec la deuxième laine et donc voilà c'est comme ça qu'on a ces brioches qui se forment et donc j'ai fait des augmentations toutes simples qui ne se font que sur les rangs endroit sur les rangs envers il n'y a pas d'augmentation et une fois qu'on est arrivé à la bonne hauteur d'emmanchure on met les manches en attente on monte quelques mailles sous la manchure et on continue le rang le corps tout droit toujours avec le principe de la bordure qui est fait au fur et à mesure avec la brioche et le reste du rang jersey endroit à la fin du corps ont fait une bordure en brioche et voilà et donc je veux j'ai terminé le corps ce week-end et hier j'ai commencé la première manche c'est à dire que j'ai relevé mes mailles sous la manchure j'ai et j'ai commencé ma première manche et je fais un jeu de mailles glissées sous la manche pour venir créer cette petite ligne bicolore qui vient alors qui se voit dans ce cas ci qui vient se créer sous la manche donc voilà on sait mais ça c'est juste la manière dont je vous fais tricoter la première maille un rang sur deux qui vient qui vient créer ce motif et ça va tenir la manche tout du long aussi donc voilà les manches de mémoire c'est une quarantaine de centimètres et il y aura un rang de diminution et puis le poignet en brioche pour faire le lien avec avec le bas du corps donc je suis enthousiaste c'est un projet qui me convenait très très bien après avoir fait deux pulls avec beaucoup de avec beaucoup de jacquards faire un projet qui est beaucoup plus simple parce qu'une fois qu'on a intégré le ben voilà c'est de la brioche toute simple sans motif sans augmentation sans diminution une fois qu'on est lancé ben c'est c'est un peu du tricot zéro cerveau jersey endroit jersey envers avec la bordure en brioche je crois que je peux le passer ouh ça fait froid sans le pull il fait pas très chaud dans la maison bon j'imagine comme beaucoup de monde a franchement diminué franchement diminué la la chaleur dans la maison mais donc du coup sans pull c'est dur voilà et donc l'idée c'est d'avoir ce col qui vient de se poser vraiment dans la nuque et d'avoir les devants je l'ai fait tel que j'avais pro moi même préconisé la longueur voilà et la manche qui me restera tout ça de la manche à faire et puis et puis le poignet donc c'est un projet qui roule tout seul voilà les manches ça va aller vite je les tricote sous mes aiguilles comme elles sont sans diminution je les tricote sur mes aiguilles 40 cm donc voilà un rang d'une couleur un rang de l'autre un rang d'une couleur un rang de l'autre etc donc c'est chouette parce qu'on se voit on a je sais pas comment expliquer quand on tourne tricote une manche en rond juste en jersey si on n'a pas de diminution mais on se voit pas avancer tandis que là c'est ah ça y est je suis déjà au bout du rang rang suivant je suis déjà au bout du rang rang suivant donc je trouve ça assez dynamique à tricoter voilà j'aime bien le résultat j'aime bien l'effet voilà que donnent les deux les deux laines ensemble je sais pas comment expliquer on a presque une troisième couleur qui s'est créée un peu comme si on les avait tricoté ensemble et pas en alternance d'un rang sur deux mais on distingue de bien les couleurs on distingue bien la transparence on distingue bien le jeu de matière ça va être un gilet qui va être pas mal chaud l'air de rien même s'il est en fingering puisque ma base sérieuse est composée de blue face lester et de gottland et donc elle est un peu plus chaude que franchement plus chaude que de mérinos et avec le mohair et soie ben donc ça c'est chaud et ça va être un gilet qui va être tout tout léger parce que donc là c'est mon deuxième écheveau et là j'en suis toujours à mon premier écheveau donc pour le moment j'ai utilisé je dirais 150 grammes de laine et j'ai presque tout tout mon corps je crains de voir augmenter entamer mon deuxième écheveau de mohair et soie pour la deuxième manche mais voilà j'en ferai j'en ferai un bonnet ou j'en ferai quelque chose ça c'est sûr je l'intervierai dans un châle c'est pas un souci donc voilà le gilet clap hens version 2 voilà parce que je trouve vraiment dommage de plus pouvoir de plus posséder mon propre modèle et puis voilà et puis cette version bicolore me trotte dans la tête et donc lors des portes ouvertes donc j'avais mis de côté ces écheveaux là mais je me suis dit j'en ferai un châle j'en ferai quelque chose et marie mamamari sur instagram portait sa propre version dans un ton de gris foncé et gris clair et chaque fois je la regardais tout le temps en me disant allez c'est vraiment sympa quoi allez c'est une bonne bruxelloise là allez et vraiment ça me démangeait et donc du coup il était dans ma liste je faisais le gilet le pull que j'avais en cours le le setteuse dalle et puis c'était celui ci qui était prévu sur mes aiguilles c'est obéissant pour le moment avec mon planning de tricot voilà donc le gilet clap hens vous pouvez retrouver le patron en français et en anglais sur mon site ou sur ma page ravelry s'il vous tente si vous n'avez jamais très inquiété de brioche n'ayez pas peur ce que j'ai fait c'est que sur la deuxième page du patron il ya tout un encadré qui vous explique comment faire l'échantillon et le fait de faire l'échantillon de 1 vous allez voir comment rendre vos couleurs si vous choisissez de faire des couleurs contrastées et en plus vous allez aborder la brioche directement juste dans votre échantillon puisque je fais faire l'échantillon sur une largeur de brioche plus une largeur de côte de rayures 1 1 et donc en fait une fois que vous avez fait l'échantillon c'est que vous êtes capable de tricoter tout le gilet voilà c'est il ya plusieurs personnes qui m'avaient dit qu'elle n'avait jamais tricoté de brioche et qu'effectivement c'était une bonne manière de la border parce qu'elle est vraiment toute droite toute simple toute droite voilà avec la petite bordure qui vient et c'est rigolo parce que je suis pas une fan de rayures mais je trouve que là elles sont ça donne plus visuellement de loin un effet chiné et voilà je suis content d'avoir parce que j'ai beaucoup de pull à la garance mais je n'avais aucun gilet à la garance donc il était temps d'agir quand même il était temps d'agir ouvrage terminé suivant je sais que vous l'attendez avec impatience je viens de vous inonder sur instagram si vous m'y suivez avec les photos il est fini depuis un bon mois presque un mois et demi mais j'attendais d'être prête avec la laine pour vous le présenter complètement terminé je vous en ai parlé en décembre je pense ou en janvier dans un épisode de podcast précédent il s'agit du drawing sweater de tomomi yoshimoto qui est un modèle qui paru fin d'année dernière oui c'est ça en novembre 2022 qui m'a fait mais genre mais immédiatement je le veux je le veux alors initialement il se tricote en u liste des rerum natura et moi je les tricoter dans ma base pollux donc je vais vous reparler donc le drawing sweaters donc ça veut dire le pull dessin est un modèle qui est disponible sur ravelry en japonais en coréen et en anglais la créatrice du modèle est japonaise il était disponible à la base en deux tailles s et le m et elle a rajouté une troisième taille qui correspond à un xxl elle a créé ce modèle en griffonnant des fleurs sur un dessin de pull et sur base de ce dessin elle a créé les diagrammes donc on a vraiment une impression de dispersion de fleurs il ya des fleurs complètes il ya des fleurs incomplètes et enfin voilà moi j'aimais vraiment vraiment beaucoup je trouvais ça terriblement original et là j'aime beaucoup aussi moi quand un jacquard commence par la couleur contrastante je sais pas comment expliquer un pull en jacquard commence par la couleur contrastante le modèle original j'ai pas pensé vous en montré une photo il est blanc les fleurs sont blanches et le corps est bleu foncé et dans la partie ici elle a utilisé un bleu plus foncé encore donc il est fait en trois couleurs mais ce n'est pas absolument pas nécessaire et dans les instructions d'autre manière dans les quantités de laine qu'elle donne elle elle donne les quantités de laine si on le fait le fond en deux couleurs ou en une seule couleur il se commence par le haut on vient monter les mailles de l'encolure on tricote des côtes on fait des rangs raccourcis vous voyez ici c'est le dessin commence tout de suite là pas encore donc à ce moment là on tricote plutôt en aller retour et alors on a oui diagramme on a plus que ça non on a oui diagramme on a les diagrammes des rangs raccourcis et de la mise en place du motif pour le devant chacune des deux manches et pour le dos et puis on a les diagrammes principaux pour le devant chacune des deux manches et le dos et chacun de ces diagrammes est complètement différent et chacun de ses rangs est complètement différent puisqu'il s'agit vraiment d'un modèle qui est parti d'un croquis c'est pas un premier jacquard il ya des moments où on doit tricoter 15 20 et à la fin même plus de 70 70 mailles d'une seule couleur avant de repasser à la couleur suivante donc il faut pouvoir croiser ses fils à l'arrière mais c'est très très fin en fait une fois qu'on est concentré une fois qu'on est parti une fois qu'on est dans le rythme tout va bien franchement le patron est fluide on suit les diagrammes les augmentations sont indiquées dans les diagrammes donc on a des augmentations sur un système de raglan pas c'est pas un système de yoke donc c'est pas donc le pull que je vous ai montré la semaine passée de cet estal c'est un yoke donc on tricote un grand 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 cercle et puis après on va mettre une partie du cercle en attente pour faire les manches et on continue le reste du cercle pour faire le corps là on a une construction en raglan c'est à dire avec des augmentations de part et d'autre de chaque manche comme celui ci comme le clap en ce que je viens de vous montrer et donc on a vraiment dans le diagramme on a les augmentations et dans quelle couleur il faut tricoter les augmentations une fois qu'on a atteint les emmanchures à nouveau on vient mettre les manches en attente on monte quelques mailles alors ça c'est assez rigolo parce que c'est la première fois que ça m'arrivait les mailles montées sont également bicolores mais tout ça est précisé dans le diagramme et et alors on a encore la suite du diagramme pour les derniers rangs de motifs vous voyez le motif descend au delà des emmanchures et ensuite on vient tricoter le corps tout droit alors normalement sur ce modèle ci les côtes sont fermées en rond et sont la même longueur devant et derrière entre temps pendant que je le tricotais elle a lancé le test pour une nouvelle version basée sur le même principe de dessin avec une laine beaucoup plus épaisse il s'appelle le aliceum voilà je suis alli somme je ne sais pas comment le prononcer sweater et alors celui là il est couvert de fleurs de haut en bas et les côtes sont séparés et je trouvais ça tellement canon que je me suis dit que c'est ce que j'allais faire donc c'est pour ça que j'ai modifié un tout petit peu le patron on vient ensuite reprendre les manches on termine le diagramme de chacune des deux manches qui est différent d'une manche à l'autre puisque les fleurs ne sont pas réparties de la même manière et ensuite on fait des manches avec des diminutions réparties et ensuite on vient faire un poignet en côte de deux et alors mon petit twist à moi c'est que j'ai fait un poignet dans la couleur contrastante et un poignet dans ma couleur principale j'ai utilisé 120 grammes de ma couleur contrastante donc la couleur garance et j'ai utilisé alors j'ai fait un petit papier j'ai utilisé 215 grammes de ma couleur contrastante je ne sais plus si oui alors probablement qu'elle précise la longueur qu'il faut faire pour le corps moi je me suis arrêté là où j'avais envie de m'arrêter et voilà et j'ai fait cette différence donc devant mes côtes font 5 cm et à l'arrière elles font presque 9 cm ou elles font 7 et 9 je l'ai fait il ya un mois et demi je me souviens déjà plus voilà donc c'est pas un tricot de tout repos mais c'est absolument passionnant et puis le résultat est tellement gratifiant voilà je cherchais le mot français j'allais le dire en anglais rewarding le résultat est vraiment tellement gratifiant donc j'ai utilisé ma nouvelle base pollux alors pollux n'est pas tout à fait une nouvelle base c'est une base que je proposais déjà en 2018 2019 mais j'avais pas teint énormément de couleurs c'est une base qui est de la 100% island peruvian wall donc de la laine des hauts plateaux péruviens c'est une race de moutons qui est une race hybride entre le coridale et le merino et c'est une laine qui est donc qui vient du pérou mais donc tout le fil est transformé au pérou et puis après être acheminé donc il n'y a pas de d'aller-retour dans tous les sens c'est une laine qui est vraiment très 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 moelleuse très smooshy très 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 agréable elle vieillit bien elle suce bien je n'ai pas pensé j'irais le chercher après je l'ai déjà tricoté en 2018 ou en 2019 j'avais fait le gilet mountains en 2019 le gilet mountains de amélie atelier emily de amélie louis avec avec cette laine et franchement elle bouge pas elle vieillit pas c'est le type de laine typique qui quand on au lavage ou au blocage elle va pas changer de forme elle reste exactement telle qu'elle est là elle va juste se lisser et c'est aussi alors c'est une laine qui est moi je la trouve douce mais déjà quand on la tricote elle s'adoucit et plus on la porte plus elle s'adoucit et vraiment moelleuse elle est vraiment proche en fait de la de la de la de la ulysse de dererome natura je trouve avec moi la dererome natura la ulysse ou la giliate ce que je ce qui m'ennuie c'est que elle prenne une ou deux tailles au au lavage là il n'y a pas ce souci là le cori d'elle voilà la la moitié cori d'elle dans le mouton fait que la laine est moins moins molle et donc vient lui donner un peu plus de tenue voilà c'est donc voilà donc j'ai utilisé cette laine donc c'est une laine que je vous ai donc que j'avais commencé à travailler sur laquelle j'avais travaillé en 2018 j'avais proposé quelques couleurs et j'avais été un mois un tout petit peu déçue en tant que teinturière sur la façon dont elle se teignait parce que les couleurs étaient très très éteintes et je vous amène j'aime les couleurs un peu plus vives et tout ça et que en fait je trouvais que c'était un peu le cliché de la teinture naturelle que les couleurs soient éteintes et je travaille énormément juste pour proposer des couleurs vives en teinture naturelle donc je l'avais mis un peu en retrait puis entre temps en plus j'avais découvert je voulais expliquer dans un épisode précédent j'avais découvert mes bases sirius et orion qui sont des laines circuits encore plus courts puisqu'elles viennent d'angleterre et que c'est plus proche sont des moutons qui qui grandissent en angleterre qui sont tendus en angleterre dont la laine est transformée en angleterre et donc du coup ça me paraissait quand même moins loin que travailler avec une laine du pérou et donc du coup j'avais vraiment mis pollux de côté mais j'avais plein plein des chevaux quoi puisque voilà son moelleux sa tenue sont vraiment c'est quelque chose qui me plaît énormément et donc du coup dans mes décisions de je range tout ce qui traîne dans ma tête et ce qui traîne dans mon atelier dans mon stock dont mais enfin voilà c'est ça fait trois ans maintenant que je me dis un jour il faudra que je teigne tous ces chevaux un jour il faudra que je teigne tous ces chevaux un jour il faudra que je teigne tous ces échevaux et vraiment avec cette obsession de je veux faire le drawing sweater dans cette laine là et donc j'avais récupéré un de mes restes justement de mon de mon qui était peu de gilet mountains pour faire l'échantillon en échantillon était un tout petit peu plus petit que ce obtenu avec la la dererum natura parce que justement je pense que comme la dererum natura prend plus de place au blocage l'échantillon change entre le moment où le tricote et le moment où on lave parce qu'elles ont le même métrage en fait la dererum natura elle fait de mémoire 180 mètres pour pour 100 grammes et celle ci pour 50 grammes pardon donc ça fait 360 mètres pour 100 grammes et la mienne fait 350 mètres pour 100 grammes donc on est vraiment proche dans la tenue dans le dans le dans le fil le type de fil dans le métrage mais celle ci ne bouge pas du tout et donc du coup l'échantillon était un tout petit peu plus petit donc du coup j'ai choisi la plus grande des deux tailles pour être sûr d'avoir assez d'aisance positive et j'ai bien fait parce qu'il est vraiment comme j'en avais envie les couleurs que j'ai choisi ça a été super dur parce qu'en fait j'ai décidé que je prenais je choisissais mes couleurs une fois que j'avais teint toutes mes laines oui c'est ça en fait donc comme mes références de laine sont les dates auxquelles j'ai teint j'ai teint entre le 13 décembre et le 24 décembre toutes les couleurs et donc du coup c'est après le 24 décembre que j'ai choisi mes couleurs et donc j'arrivais pas à me décider j'avais vraiment un mal fou à me décider et avec cette obsession que je voulais absolument mettre cette garance dedans et j'arrivais pas à choisir le contrastant et finalement mais c'est le tout dernier bain que j'ai teint qui a eu sur lequel j'ai jeté mon dévolu et alors c'est horrible parce qu'il passe violet à l'écran alors qu'il est beige rosé et dans toutes les photos que j'ai faites il passe violet c'est un à l'hibiscus bisap et donc pour celles qui connaissaient mon image mes couleurs à l'hibiscus bisap on est soit dans ses tons vraiment rosé soit on est dans les dans les gris un peu bleuté en fonction de comment je mordance ma laine et comment je prépare ma laine j'ai mes restes ici est ce que on reste est ce que sur un fond blanc est ce que je vais pas c'est encore pire c'est impossible si je me sur un sur le noir on est un peu plus proche j'ai un écheveau ça paraît un peu moins violet que voilà mais donc il est absolument pas violet à la base il est vraiment rose rose pâle rose poudré rose voilà ma palette quoi très très habituel garance et rose et vieux rose rose poudré on est vraiment dans ma palette même si je l'éloigne ah là là on est presque dans la bonne couleur sur mon écran donc voilà donc mon drawing sweater que je vais enfiler tout de suite ce qui est trop bien c'est que je vais enfin pouvoir le porter parce que j'ai seulement fait les photos la semaine passée et je ne sais pas pourquoi j'ai à chaque fois c'est pas urgent c'est pas urgent c'est pas urgent tant que j'ai pas rebobiné la laine étiqueter toute la laine tant qu'elle n'est pas prête à être proposée ça ne sert à rien que je que je le le photographie que je le porte voilà donc voilà alors il m'ennuie un tout petit peu parce que l'encolure est quand même fort serré et vous le savez dès que ça touche ici moi ça me gêne un peu donc j'ai un tout petit peu tendance à tirer dessus mais voilà l'emmanchure est très basse mon aisselle est ici donc l'emmanchure est très basse donc c'est un peu le type de pull qui va un peu se soulever quand on lève les bras et voilà mais sinon je suis vraiment très très content des résultats il aurait pu avoir une aisance un peu plus large mais voilà je viens de finir un pull beaucoup plus large celui-ci n'a pas besoin de l'aide pour autant voilà ça fait des modèles différents les manches sont bien fitées j'ai fait les manches pas trop trop longues c'est mon choix donc j'ai fait les longueurs préconisées par le patron sachant qu'a priori moi en général je dois rajouter à mon avis j'ai quand même rajouté des centimètres je ne sais plus mais normalement moi je dois rajouter entre 5 et 10 cm aux manches donc voilà et alors portée avec l'arrière un peu plus long je vais maintenant je ne vais plus le quitter je peux enfin le porter donc voilà donc vous risquez de me voir le porter très très régulièrement l'année n'est chaude sans être super chaude c'est à dire que là c'est moins chaud que le gilet que je portais avec mais comète et qui est 100% corrida et l'eau donc je pense qu'il va être parfait pour fin d'hiver printemps voilà et c'est aussi pour ça qui m'a décidé dans les couleurs et puis je voulais pouvoir le porter j'ai choisi la longueur du corps pouvoir le porter soit avec un jean soit pouvoir le porter avec mes longues jupes un peu larges et que donc voilà et donc c'est pour ça que aussi j'ai joué sur cette fente je trouve que visuellement cette fente en fait raccourci un petit peu le pull et donc quand je viens de porter avec une jupe qui est large ça fait pas large sur large je sais pas comment expliquer c'est dans ma tête un probablement mais voilà je suis tellement enthousiaste voilà tellement contente que je vous ai bombardé inondé de photos sur sur instagram j'espère que vous m'en voulez pas il est vraiment tout doux enfin c'est vraiment très très agréable cette laine est vraiment très très agréable à porter et enfin moi j'aime bien vous le savez les laines qui ont du ouais du crunch du moelleux et de la tenue donc voilà donc c'est un modèle voilà c'est en anglais ou en japonais si vous parlez japonais ou coréen mais sachant qu'il ya les diagrammes c'est surtout les diagrammes qui consiste la majorité du produit du pas du modèle se tricotent en suivant les diagrammes je pense que si vous n'avez jamais tricoté de modèle en anglais ça peut être possible d'ailleurs la créatrice du modèle dit je suis japonaise je parle moi même très mal anglais je me suis fait aider pour le traduire si vous avez des questions malheureusement ça va être difficile pour moi de vous répondre je ferai du mieux que je peux mais le but c'était de pouvoir proposer le modèle à plus grand nombre si vous aimez le motif et que vous l'imaginez pas dans un pull elle a aussi un modèle d'étole de grandes écharpes avec ce type de motif à fleurs ou alors il ya la nouvelle version qui est dans une base je crois de chunky attendez parce que j'ai ravelry ouvert sauf que mon ordinateur il fait la sieste voilà j'ai tapé mon code si je vais voir parce que je crois qu'il vient de sortir cette semaine tomomine donc c'est le aliceum sweater l'autre il serait en pas ici en décat mais avec un échantillon de 18 mails sur 26 donc je trouve que l'échantillon est fort large donc peut-être qu'il tricote beaucoup plus largement avec le jacquard je tricote assez serré alors il ya un truc qui m'a un peu embêté et qui se voit très fort sur les photos et je pense à l'écran donc c'est dans cette partie ci vous voyez on a des zones où on doit croiser les fils très très régulièrement puisqu'on a de plus en plus de coloris principal et de moins en moins de coloris contrastants et qu'en fait moi j'ai croisé mes fils genre je voulais pas les croiser au dessus les uns des autres donc je les ai croisés il y en a un qui n'est pas rentré c'est mon changement de cake c'est voilà c'est pas grave ça restera comme ça probablement en fait j'ai malgré moi j'ai croisé les fils en diagonale et en fait ça se voit est ce que c'est vraiment dramatique je pense pas donc voilà et je sais pas il se tricote en 375 en 375 de mémoire voilà je peux encore vous en parler des heures de chaque petite fleur de chaque de l'émotion qu'on a quand les fleurs apparaissent de tous les moments où je tirais un peu sur mes mailles pour faire regarde c'est beau enfin vraiment ce projet m'a régalé du début à la fin parce que c'est très différent de ce qu'on voit je pense qu'il a eu un succès fou il le mérite je pense qu'on en verra encore beaucoup parce que c'est vraiment très 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 différent de ce qu'on a l'habitude de voir et voilà c'est vraiment pour moi un magnifique modèle donc voilà mais donc maintenant je vais vous présenter à pollux un peu mieux je vais vous présenter les couleurs que je vais vous proposer j'ai fait une petite pause pour aller chercher mon gilet mountain c'est justement pour vous en parler avant de parler de pollux parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de mon gilet mountain ce que j'aime beaucoup beaucoup le travail d'atelier emily et et que j'aime beaucoup beaucoup ce gilet que je porte beaucoup plus maintenant que j'ai perdu du poids parce que je l'avais fait assez ajusté et donc je trouvais que je rebondissais un peu trop dans tous les sens tandis que maintenant ça a vraiment été les retrouvailles avec ce gilet donc le gilet mountain alors je me souviens plus exactement la construction mais de mémoire avec l'atelier emily c'est que on vient monter les mailles du col et alors on commence tout de suite le raglan et lorsqu'il caractérise c'est très très joli torsade sur la manche et alors ce poignet très serré est très long et toute la bordure est tricotée la pâte de boutonnage est tricotée au fur et à mesure du corps il se tricotait normalement avec un brin de mohair et soie et un brin de dk emily l'avait conçu d'ailleurs avec ma base mohair et soie et une dk de quelqu'un d'autre et donc voilà donc quand elle m'avait proposé de le tester je lui ai demandé si je pouvais justement le faire avec pollux donc j'avais fait une taille ou deux en plus voilà je me souviens plus ça date d'il ya d'il ya trois ans quatre ans cinq ans quatre ans je dirais et oui c'est ça on s'était alors je pense qu'elle l'avait publié pas longtemps après l'aiguille en fait puisqu'on s'était vu à l'aiguille en fait donc février 2018 ou quelque chose comme 2019 donc donc voilà donc il a dû paraître dans les mois qui ont suivi donc voilà donc comme je disais en fait jamais beaucoup et alors il ya une forme un peu bomber comme ça vous voyez il est on vient vraiment fort resserré au niveau des côtes et donc je le porte beaucoup comme petite veste à demi-saison plutôt qu'un vrai une vraie veste c'est ça que je vais attraper et j'en ai j'ai deux trois gilets comme ça le mais en mélange pollux et à mohair et soie est très agréable d'une douceur incroyable forcément et bien chaud donc voilà donc le gilet mountains de atelier emily qui est vraiment un modèle que je vous conseille qui est aussi une construction en régulant vous le voyez et puis surtout cette torsade très très simple tout à fait abordable pour des débutants qui vient ajouter voilà beaucoup de d'élégance et de féminité aux manches voilà donc pollux les couleurs que je vais vous proposer donc en fait comment ça va se passer c'est que je vais proposer en priorité à le problème de la teinture naturelle vous le savez et puis problème de gestion de petites personnes indépendantes c'est que je peux pas me permettre d'avoir des millions des chevaux de toutes les couleurs possibles et imaginables et donc du coup je vais d'abord proposer la laine au festival de la laine à la fête de la laine de malakoff qui a lieu ce week-end et la semaine prochaine je mettrai en ligne à toute la haine donc à mon avis lundi 13 ou mardi 14 au plus tard la pollux sera disponible sur mon site je suis désolé de pas pouvoir faire tout de suite les deux en même temps parce que ça serait complètement compliqué à gérer pour moi ou de voilà de mettre tout en ligne et puis de risquer de les vendre sur le salon ou pas enfin voilà c'est donc je sais que ça désavantage un peu les personnes qui n'ont pas l'occasion de venir à la fête de la laine alors ce que je m'étais dit que ça serait une base temporaire parce que parce que ça vient du pérou ça passe par l'angleterre et puis il ya le brexit et puis il ya des frais de douane et tout ça et en fait le mon fournisseur de laine vient d'ouvrir un entrepôt sur le sol ue et donc du coup la laine est de nouveau complètement accessible et beaucoup plus pratique à obtenir et donc en fait si c'est une base qui vous plaît ben je me dis que tant qu'à faire je peux aussi continuer à vous la proposer et donc voilà on verra et vous me ferez un retour par rapport à ça c'est quand vous l'aurez touché quand vous l'aurez tricoté voilà j'espère qu'elle vous touchera et vous enthousiasmera autant que moi parce qu'en vrai elle me plaît mais depuis 2018 elle me plaît c'était juste que j'étais un peu déçu par les couleurs mais enfin voilà c'est pas vous allez voir j'ai été surprise j'ai été surprise et j'ai de quoi vous surprendre donc en fait je me suis dit ok j'ai de quoi faire dix couleurs quelles sont les couleurs que j'ai envie de faire sur cette laine et donc j'ai recommencé par des couleurs que j'avais déjà faites à l'époque et donc j'ai commencé par mon classique cachou cochonnie ah oui c'est ça j'étais en train de chercher mon hibiscus et donc ça va être très très compliqué de vous montrer les couleurs puisque tout est faussé donc on est dans un beige rosé c'est beaucoup plus clair que mon cachou cochonnie habituel voilà ensuite j'avais refait de la noix de galles alors la noix de galles après gris on est dans cette tonalité là d'habitude donc voilà ensuite je me suis dit il me faut de la garance donc je vais faire de la garance et mon premier de garant pour bain de garance il est juste complètement parfait nickel canon voilà on est vraiment très très proche des garances sur les autres bases la garance va être différente sur chaque laine va être différente à chaque bain mais vous voyez on est vraiment dans le même univers univers la même tonalité de rouge brique un peu foncé ensuite ben forcément j'ai épuisé mon bain de garance mais donc là j'avais très 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 peur en ayant déjà eu ça comme résultat que mon bain d'épuisement de garance qui souvent est déjà fort clair le soit encore plus et donc j'ai modifié ma recette pour être sûr qu'il y ait encore de la garance qui viennent libérer du rouge parce qu'en fait la garance elle libère cette couleur rouge une seule fois à une certaine température au moment de la cuisson et donc si la laine n'est pas en contact à ce moment là avec la couleur on n'aura pas le rouge on va tomber dans les oranges comme je vous ai montré voilà ici comme vous avez déjà vu dans d'autres ouvrages dans d'autres projets on va tomber dans les orangés et puis plus dans les jaunes enfin voilà et donc j'ai fait en sorte d'avoir de la garance qui viennent encore libérer un peu de rouge de mon bain d'épuisement et donc on a ce orange que j'ai utilisé dans mon dans mon drawing sweater et voilà et que j'ai tout de suite énormément aimé énormément adoré parce que comment expliquer la couleur est vive mais la laine la tempère je sais pas c'est très difficile à vous vous expliquer à l'écran les couleurs sont un tout petit peu trop vives à l'écran au cran un tout petit peu trop flashouille mais bon voilà après je me suis dit il me faut du bois de campèche donc j'ai fait mon premier bain de bois de campèche qui va tourner là on est vraiment dans la bonne couleur donc bleu aubergine violet enfin voilà c'est aussi très très différent en fonction de chaque laine en fonction de chaque récolte de bain de bois de campèche en fonction même de la saison et de la dureté de mon eau au moment de la teinture donc voilà le bois de campèche en premier bain et en bain d'épuisement et tout ça est beaucoup trop bleu de nouveau voilà je sais ça ça m'embête parce que vous ne voyez pas les couleurs comme il faut mais voilà je veux est-ce que si je mets du blanc derrière on n'est pas trop mal voilà je ne vous donne pas ma liste de courses en fait c'est la liste des étiquettes que je veux que j'ai fait tout ce que j'ai éteint les trois dernières semaines et toutes les étiquettes que je devais faire voilà le bois de campèche il fallait de la cochonille et donc vous voyez en fait les couleurs sont surprenantes parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus lumineuse que sur les autres bases il y en a qui sont plus éteintes que sur les bases lumineux premier bain de cochonille qui exactement comme j'espérais qu'il soit j'avais peur qu'il soit plus rose plus tendre plus il est parfait mais vraiment je l'aime beaucoup beaucoup aussi donc le premier bain de cochonille et vous voyez le moelleux de cette laine je trouve que ça se voit déjà à l'écran ça vous donne pas envie de venir faire tout votre héros il fallait de la laque on est bien d'accord qu'il fallait un premier bain de laque alors là par contre la laque elle est un peu plus claire que souvent donc souvent c'est plus plus foncé que ça mais je trouve qu'elle est très très belle et alors est très lumineuse justement c'est ça qui est vraiment étonnant alors que ben voilà ça c'est plus éteint que d'habitude et ça c'est vraiment très très lumineux j'ai voulu faire du cachou alors le cachou on va tomber dans un brun roux le cachou tout seul brun roux au caramel et là on est tout à fait ailleurs j'ai fait les mêmes proportions que pour les autres laines dans mes recettes habituelles et donc normalement le cachou il est là vous avez un cachou avec un tout petit peu de cochonille mais normalement le cachou il est beaucoup plus foncé que ça et vous voyez là on est tombé dans une espèce d'ocre que j'aime énormément aussi je trouve vraiment très très beau mais qui est tout à fait différent de ce que j'ai sur mes autres bases en faisant la même recette et alors vous l'avez vu il ya la dixième couleur qui est cet hibiscus qui veut absolument avoir l'air violet à l'écran mais qui est rose pâle en vrai voilà les dix couleurs que je vais vous proposer et donc moi ça a été compliqué parce que je me suis dit que j'allais le faire comme ça puis je me suis dit que non je voulais comme ça et puis non en fait j'aimais vraiment bien cette couleur là mais je voulais qu'elle soit vive donc j'allais le faire comme ça ou comme ça voilà ça a été et alors jamais même j'aimais même beaucoup ce combo là aussi mais comme j'étais en train de tricoter mon cet ou j'allais tricoter mon cet os dalle au bois de campêche ça n'avait pas de sens de faire deux pulls en bois de campêche donc lui il a été éliminé et je m'étais même dit le cachot cochenille il est beau un peu plus doux voilà si vous mettez le cachot cochenille et l'hibiscus l'un côté de l'autre il y en a un qui est un peu plus orangé l'autre est un peu plus rosé voilà ça a été très 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 compliqué de faire mon choix j'avais énormément cette combinaison là aussi puis je voulais qu'il soit plus printanier donc j'ai éliminé la gomme de lac mais donc je vous fais la palette la palette comment je fais pour mettre tout ça dans mes bras ils sont moelleux moelleux vous voyez ce sont des écheveaux de 100 grammes mais ils sont très très gros par rapport à un écheveau est-ce que j'ai un écheveau de 100 grammes alors j'ai ici un écheveau de 100 grammes qui n'est pas à moi voilà je sais pas comment expliquer c'est beaucoup plus moelleux beaucoup plus épais beaucoup plus voilà beaucoup plus rebondissant il tient bien il tient tout droit du le mérino ça a tendance à boop parce que c'est mou voilà c'est j'ai abandonné j'ai abandonné la photo de famille en plein milieu je continue je recommence la photo de famille de toutes les couleurs voilà et alors couleur supplémentaire je vous le proposerai évidemment également au naturel il est de nouveau un petit peu trop blanc à l'écran comme toute laine naturelle elle est un peu écrue mais elle est très très belle aussi voilà la photo de famille de pollux et donc qui sera disponible à découvrir en vrai ce week-end à la fête de la laine de malakoff et ensuite sur mon site j'aurais pu proposer avant je crois que je vous en ai parlé en janvier j'aurais pu voulait pas je les garde je garde mes bébés dans les bras j'aurais pu vous les proposer avant j'aurais pu vous les proposer à exception laine déjà je crois que j'étais prête à peu de choses près ce qu'il ya juste c'est qu'il y avait déjà la collaboration sur le gilet moloch et puis en fait comme il ya la charte de la charte qui privilégie les les fils les le moins de plastique possible moins de pétrochimie possible dans l'état dans l'esprit de la fête de la laine je me suis dit que c'était bien approprié de vous proposer une laine une laine 100% naturel comme un nouvel nouveau produit nouveau projet pour la fête de la laine et répartir un peu les nouveautés donc voilà la photo de famille je vais faire un ça a fait beaucoup de bruit et le chat je sais pas si vous avez vu elle est là parce que je vous fais un petit zoom voilà le chat elle n'a pas bougé depuis que depuis que je suis occupée d'enregistrer et de faire le montage au fur et à mesure voilà donc gros gros coup de coeur pour ce drawing sweater et pour polux enfin voilà je suis tellement enthousiaste comme chaque fois que j'ai un nouveau bébé je suis un petit peu au bord de l'hystérie ne nous mentons pas autre petite nouveauté dont je voulais vous parler enfin c'est pas une nouveauté mais je vous avais présenté mais justement juste avant exception laine je vous avais à présenté les mais ma base star sock en 50 grammes où je m'étais amusé atteindre dans plusieurs bains différents avec des plantes différentes des ingrédients différents pour avoir des laines très nuancées vous avez enfin j'étais très très touché par l'enthousiasme que vous avez eu par rapport à cette nouvelle idée c'est un peu donc sur le principe de mais un indigo mais sans l'indigo et et donc vous vous êtes assez bien dévalisé merci beaucoup et donc du coup ben forcément ben j'étais obligé de refaire et je m'éclate mais comme une dingue et donc j'ai toute une série de nouvelles couleurs qui vont arriver aussi qui seront là pour la fête de la laine à malakoff et qui seront là la semaine prochaine sur le site j'ai d'ailleurs remis à ce le site à jour parce que beaucoup de bases au fur et à mesure où je préparais mes caisses pour la fête de la laine j'ai remis le site à jour pour beaucoup de laine voilà j'ai supprimé ce qui était vendu j'ai remis des couleurs qui manquaient n'hésitez pas à aller faire un tour et puis comme je le dis toujours c'est impossible pour moi d'avoir de tout sur le site de tout surtout les salons donc n'hésitez jamais à m'envoyer un email ou d'utiliser le formulaire de contact de mon site pour pour me contacter et me demander voilà mais donc quelques exemples qui ne donne de nouveau rien à l'écran là on est qu'empêche cochonnie mais j'ai gardé des parties blanche garance qu'empêche et un garance qu'empêche plus contrasté j'aime beaucoup ces deux là un cochonnie garance tout doux tout doux qu'empêche avec des petites taches de lacs par ci par là très très répartie et beaucoup de non teint ici nous avons nerprin nuancé au sulfate de fer mais vous voyez pas partout voilà on le voit mieux ici d'ailleurs il ya plus qu'il ya beaucoup de beaucoup de nuances alors la cochonnie et un peu qu'empêche ici nous avons le qu'empêche avec le nuancé au sulfate de fer partiellement et donc partiellement qu'empêche par partiellement nuancé et alors garance nerprin nuancé au sulfate de fer j'aime beaucoup cette couleur je montre si je vais pas étudier un peu la possibilité de la faire sur d'autres bases mais telle qu'elle sans les nuances voilà et alors mon chouchou de cette série c'est il ya de la cochonnie a du nerprin il ya du campêche et le tout a été nuancé au sulfate de fer et donc on a beaucoup 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 de couleurs beaucoup de nuances voilà voilà c'est les couleurs que j'apporterai avec moi à la fête de la laine à la coffe sont donc des échefaux de 50 grammes de ma base tarsoc qui est donc là je vous la montre de plus près c'est 75% merino super roache 25% nylon donc 75% merino super roache 25% nylon et c'est un fil qui est très retordu moi j'aime bien je trouve que ça donne un peu plus de tenue aux chaussettes donc je vous montre mon chouchou de très très près mais les couleurs ne passe je suis déçu 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 voyez ce que je vous dis par rapport aux merino ça ne tient pas tout droit tandis que volé que ça le tient tout droit n'importe quoi donc voilà ça y est je vous ai montré mon joint souhaiteux et je vous ai remontré mon montagne c'est parce que franchement il mérite d'être vu d'être vu vu revu d'être tricoté d'être porté c'est un très beau modèle aussi atelier emily j'espère que cet épisode vous aura plu je ne sais absolument pas quand je reviens vous voir je voulais vous remercier pour toutes celles qui m'ont laissé des conseils par rapport aux pulls humulus de mon beau fils il y en a qui sont plus malines que moi là dedans et donc je pense que quand j'aurai fini mon clap hands je vais m'atteler à m'atteler à cette encolure pour comme ça il l'a quand même avant l'hiver prochain et donc je viendrai vous en reparler puis on verra je sais pas encore du tout ce que je vais faire après c'est bizarrement j'ai fait voilà je voulais faire le drawing je voulais faire le set azale je voulais faire mon clap hands et je suis un peu en genre et après donc donc on verra on verra bien et puis de toute manière le clap hands n'est pas fini donc et ma couverture n'est pas finie donc j'ai largement de quoi tricoter devant moi et puis je vous avais vu je ne vous ai pas parlé du hard war minkiel parce que je n'ai pas encore commencé mon ouvrage de mars mais ça ne saurait tarder donc portez vous bien amusez vous bien tricoter bien que vous et bien dites aux gens que vous aimez que vous les aimez et je vous envoie tout le soleil que nous n'avons pas plein de bonne humeur plein de belles laines plein de bonnes ondes et je vous embrasse fort et je vous remercie très très fort d'être là avec vos mots doux avec votre enthousiasme et avec votre soutien à bientôt 1